Nous sommes en séance de travail. Je ne veux pas nous amourner comme si c'est très important. Je peux me laisser parler. J'ai si. Alors assis-toi là et dis-nous ce que tu as de si important à dire. Je n'ai même pas besoin de m'asseoir. Je sais que vous me remercierez plus tard. Parce que c'est choquant. Bonsoir, bonsoir. Essaie de baisser un peu ou vous l'envoie légèrement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez mes gens? Je suis à Yaoundé. Je suis arrivé là. Je suis venu chercher certains trucs. Vous savez que la levée du corps de ma maman, c'est la semaine prochaine. Donc je suis arrivé chez moi à Yaoundé. Comme vous voyez là, je suis à la maison. Je suis venu prendre certains trucs que j'aurais besoin au village, ici à la maison. Et puis, il y a quelqu'un des événements surprises là, qui nous a contactés aussi. Donc, il y a mes enfants là qui vont faire une sortie. Ils devaient faire la sortie aujourd'hui. Mais la personne n'a reprogrammé pour lundi. Donc il fallait que je monte. A Yaoundé, donner les tenues. Parce que j'avais fermé les tenues dans ma chambre. Donc, je suis venu à Yaoundé pour... Vite fait, je repars à Douala. Mais, je suis obligé de sortir. Les gens me disent que, oh, ta woman est morte, peur d'abord l'odeur. Quand les gens viennent me provoquer une moque, je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir. Que je parle, que je ne parle pas, ça ne ressuscite pas ma amour. Moi, de mon avis, quand, quand les gens viennent me provoquer dans les émores, les gens qui ont des positions radicales là, vous me poussez les gens à parler. On doit parler, on doit dire la vérité. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Car moi, je vous ai toujours dit ici, là, que les activistes politiques que vous suivez sur Facebook là, c'est les gaimpens. Ils viennent là, ils disent qu'ils sont là pour le peuple camerounais. Je vous dis et je vous répète, ce n'est jamais pour le peuple camerounais. Mes frères et soeurs, chacun est là pour ses intérêts personnels et pour son positionnement. On est en train d'assister là, ces jours-ci, à une guerre sans merci entre les deux maillons forts, les deux gens les plus vancrologues de la scène politique camerounaise. J'ai nommé Boris Béthol et Ngonombon. Ceux-là se brossent avec la souffrance des Camerounais. Vous croyez que le travail qu'Ngonombon fait tous les jours là, depuis près de 20 ans, il n'est pas payé pour ça ? Amine, vous voulez qu'on vous explique ça comment ? Vous croyez que les Ngonombons vivent de quoi ? Ils ne sont pas les premiers. Même ici aux États-Unis, il y a les activistes politiques comme ça. Payez pas les politiciens pour faire le travail que Ngonombon et Boris Béthol sont en train de faire. Est-ce qu'on a besoin ? Je ne sais pas où ils machquaient les Écosses avant de vous dire que non, ils font ça pour le peuple camerounais. Moi, je ne comprends pas. C'est les gars qui sont payés à coups de millions de francs pour faire ce travail-là. Si Ngonombon et sa bande vous disent qu'ils travaillent gratuitement, ils mentent. Mes frères, mes soeurs, ces gars-là profitent de la souffrance des Camerounais pour se faire une place au soleil. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça demain, quitte à vous, de m'insulter matin, midi soir, vraiment. Moi, je ne sais pas ce que vous allez me dire qui va dépasser la mort de ma maman. Ma plus grosse douleur que j'ai eue dans la vie. Il y a mon enfant qui était mort, il y a ma maman qui est morte. Donc, tout ce que vous allez raconter sur Facebook, je n'en ai rien à cirer. Mais je viendrai toujours vous dire la vérité. Quand Ngonombon et sa bande, les gars travaillent leur argent. Vous êtes dans les maisons, vous n'avez rien. Vous partez, vous les donnez la visibilité, on les paye à coups de millions de francs. Parce qu'on sait que non, quand ils parlent, ils mobilisent au moins 20 000 personnes. Vous croyez que quelqu'un comme Ngonombon, qu'un homme qui se lève, il parle au Ndiang Sang, il frotte sur lui. Il peut avoir le sentiment de la misère des Camerounais. Quelqu'un qui se lève, il parle au Ndiang Sang, il frotte jusqu'à, il devient comme un blanc. Il peut avoir le sentiment de la souffrance de quelqu'un. Non. Il ne peut pas voir. Les gars sont payés. Les gars sont payés. Voilà Boris Berthold qui vient de faire, déclarer la guerre à Ngonombon. Vous savez pourquoi Boris Berthold déclare la guerre à Ngonombon? Parce qu'Ekinox a fait tout un reportage sur Ngonombon. Il a donné la visibilité à Ngonombon. Berthold se rend compte que sa côte est en train de diminuer et Ngonombon est en train de prendre plus de popularité que lui et ça devient un problème. Parce qu'on les paye en fonction de la popularité. On les paye en fonction de la visibilité qu'ils ont. C'est le reportage qu'Ekinox a fait sur Ngonombon. C'est ça que Boris Berthold le macabou de ça parce que le reportage il a donné encore la visibilité à Ngonombon plus que lui. C'est une guerre mes frères. Ça n'a rien à voir avec le peuple camerounais. Arrêtez de vous laisser utiliser. Les gens souffrent dans les maisons et d'autres profitent de ces souffrances pour se faire une place au soleil. Les gens ont profité de la mort de Martinez-Zougou. Ils ont fait des millions. On va vous dire ça vous n'allez pas croire. On va vous dire ça vous allez insulter les gens. Mais c'est vrai. Les gens comme Ngonombon et Berthold ils ont fait des millions de francs sur la mort de Martinez-Zougou. Mes frères, mes soeurs quelqu'un comme Ngonombon dans un état normal dans un pays de droits si Ngonombon était dans un pays vraiment que les gens ont la tête sur les épaules il sera en prison actuellement. Parce que tu ne peux pas détailler quelqu'un encore tu détailles comment on va le tuer juste au moins de détails et on le tue exactement comme tu as détaillé. Et il est là il n'est pas inquiété. Mes frères, mes soeurs il y a eu trop de manipulations et de mensonges dans cette histoire de Martinez-Zougou. Trop de mensonges c'est pourquoi ils ne veulent pas que la justice fasse son travail. Ils veulent que la justice suive que la justice de Facebook. Mais on ne peut pas suivre la justice de Facebook. Donc Cameroun a la justice on va suivre que la justice de Cameroun oui on dénonce sur Facebook qu'on veut la justice pour Martinez-Zougou oui mais que les vrais coupables soient arrêtés pas les coupables que Facebook a désignés. Oui on peut accuser les gens c'est pas parce que tu vas accuser quelqu'un de rage que tu vas monter un coup pour finir avec lui non ou non tu vas accuser quelqu'un de rage et juge-le par rapport à la rage que tu l'as accusé mais ne cherchez pas autre chose pour finir mettre sur lui. L'affaire de Martinez-Zougou sent très mauvais très mauvais très mauvais Ngonombo on doit venir nous dire comment il a su la façon qu'on devait tuer Martinez-Zougou il doit expliquer ça aux Camerounais pourquoi vous laissez Ngonombo et vous vous acharnez sur sur M. Jean-Pierre Amougou Beringa Hein pourquoi vous laissez Ngonombo Ngonombo est le premier suspect de cette histoire vous avez vu quelqu'un qu'on va venir on va venir promet vous êtes en guerre vous êtes en guerre jusqu'à tu viens à la télévision tu cites ton nom que j'attends que tu me tuer machin machin et tu parles exactement comme il a dit il y a quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans le torrent et on veut cette personne là il y a quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans le torrent arrêtez de distraire les gens vous n'allez pas empêcher les gens de réfléchir vous n'allez pas obliger les gens de réfléchir à votre manière vous n'allez pas obliger les gens à penser comme vous laissez chacun penser à sa manière et respectez la pensée de tout un chacun respectez la pensée des gens c'est ça qui est ça vous allez laisser la justice faire son travail Mkonombon est le premier suspect de la mort de Martinez je dis ça en fonction de ce dire mais il y a les vidéos dans un pays normal c'est qu'il assise chez lui pourquoi il n'est pas interpellé pourquoi il n'est pas interpellé qu'on l'entende on peut l'entendre même à partir de l'Europe là-bas il doit expliquer comment il a su jusqu'au moindre détail comment Martinez Zogo devait avoir tous ces problèmes là jusqu'à décrir la mort quand même c'est trop flagrant c'est trop flagrant c'est trop facile de finir de faire le sale boulot parce que il y a une personne au Cameroun qu'on veut la tête absolument tu parles au pointe du doigt on veut les vrais coupables au Cameroun vous n'allez pas empêcher les gens maintenant venez m'insurter dans l'inbox comme vous voulez vous avez compris maintenant venez maintenant ne m'insurter plus seulement sur Facebook venez même dans les inbox ne m'insurter rien à assurer vous n'allez pas obliger les gens à marcher selon comme vous et vous n'allez pas obliger les gens à penser comme vous oui j'ai dit ça Mbronombon et Boris Betos la guerre du positionnement et la guerre de l'argent la personne qui a le plus de visibilité le plus payé les gars se font de l'argent ils sont devenus riches sous la souffrance des Camerouns et ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de plus Mgronombon mange dans la main de ce gouvernement là depuis près de 20 ans Mgronombon là que vous voyez là qui vient dire que les Camerounais machin 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 un guignol comme ça là un guignol qui s'est servi de la mort de quelqu'un Mgronombon je ne peux jamais avoir du respect pour toi tu sais pourquoi avant c'est quelqu'un que j'avais un peu de respect pour Mgronombon avant parce qu'il animait la galerie j'avais un peu de respect pour lui mais vu ce qu'il a fait avec la mort de Martinez Zogo il a utilisé la mort de ce gars pour se faire des millions de francs sans scrupule c'est un homme sans scrupule et sans vergogne qui a utilisé la mort de quelqu'un pour se faire des millions et c'est une honte il finit de se faire des millions il vient il expose les enfants des gens à la verdure populaire il commence à citer les noms des gens qui ont pris l'argent et entre temps lui-même il ne se cite pas alors qu'il a mangé il n'y a pas un Camerounais qui a mangé sous la mort de Martinez Zogo comme Mgronombon il n'y a pas si on vous dit qu'il y a deux Camerounais c'est qu'il vous manque Mgronombon est le premier Camerounais qui a mangé sous la mort de Martinez Zogo mais quand je vois mes propres frères Camerounais faire semblant comme s'ils ne voient pas au jeu que c'est Mgronombon en train de jouer où sont tous les intellectuels Camerounais là que vous venez toujours sur la page des gens sur ma page je dis que oh tu es illettré oh machin tu ne serais pas ton domaine oh donc même réfléchir vous dépasse ce n'est pas mon domaine oui mais réfléchir vous dépasse voilà Ekinos qui est aussi devenu papa Congosa Ekinos qui faisait dans le journalisme avant ils sont devenus le sac du Congosa aujourd'hui Ekinos parle maintenant dans les pages de Boris Bertoll et de Mgronombon pour avoir les informations pour passer au Cameroun Ekinos vous nous avez dit qu'au délà des images vous vous rendez compte mais on se rend compte qu'il n'y a plus les images il n'y a que le Congosa on veut voir les images on veut voir les images Ekinos vous nous avez dit qu'au délà des images vous vous rendez compte où sont les images vous êtes posté au CRD depuis donc vous êtes posté au CRD comme ça sous ce chaud soleil pour prendre les informations de Mgronombon et de Boris Bertoll si vous restez dans vos bureaux vous n'allez pas être sur Facebook pour prendre les informations de Boris ou vous l'aussi a fait dans la distraction c'est vrai qu'entre Ekinos et Vision 4 vous avez vos contentions mais vraiment faites le travail que les Camerounais vous connaissent dans ça maintenant vous faites dans le Congo ça et nous sommes déçus nous sommes déçus parce que vous ne rapportez que ce que Vision que ce que Mgronombon et sa bande racontent sur Facebook et oui parce qu'au moins c'est vous qui devrez faire le travail de rétablir la vérité de dire que oui oui c'est qui EVE 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 il y a une personne de haut regardez un peu qui est là-bas de haut est-ce qu'on a besoin de ça il y a quelqu'un là-bas de haut il ne sait pas c'est qui et qui est-ce qu'il y a dans le Congo ça et vraiment je suis déçue c'est une chaîne que quand tu voulais avoir les informations quand même si tu partais là-bas mais maintenant ils sont ils sont branchés sur Ngonobo et sa bande c'est là-bas qu'ils partaient faire le ramasser du Congo ça pour venir parler pourquoi vous allez empêcher les gens de parler vous n'allez pas empêcher les gens de parler vous avez compris depuis qu'on voit les enquêtes là aujourd'hui on dit qu'on les a mené au tribunal militaire demandent qu'on les a encore amené au CED après on dit qu'on a fait ceci parce que l'enquête ce n'est pas clair ce n'est pas clair si l'enquête était si l'enquête était claire c'est que monsieur Amogoube n'a pas qu'on n'a pas de plus si l'enquête on garde quelqu'un 48 heures normalement ça fait combien de temps déjà ça veut dire qu'il y a des zones ça veut dire que quoi ça veut dire que quoi s'ils sont toujours gardés au CED jusqu'à aujourd'hui c'est que ce n'est pas clair il y a quelque chose qui cloche et on veut savoir la vérité oui on veut savoir la vérité qui a donné les documents à Martinez Amogoube on commence par là qui lui a donné les documents et la personne qui lui a donné les documents c'était pour quel but vous allez empêcher les gens même nous les illettres on va sauf qu'ils réfléchissent vous avez compris avec quoi même nous les illettres que vous appelez on va sauf qu'ils réfléchissent vous n'allez pas empêcher les gens et bien c'est quoi j'ai dit que même nous les illettres vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir on va réfléchir tu vas tromper les intellectuels comme toi mais nous les illettres nous qui avons le niveau Béaba, Béaba, Béobo, Béibi. On va, sauf que réfléchir avec notre Béaba. Vous allez laisser la justice faire son temps, vous ne voulez pas. Vous n'avez assez mangé, non? Vous n'avez plus les informations. Maintenant, vous postez dans les informations sur les quoi, 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 ou les trucs qui n'ont même plus trait avec Martinez ou quoi. Vous allez, sauf que nous, on veut les informations. Vous avez dit que vous avez allé au Congo, ça, de Facebook. Non. Donc, vous n'avez plus les gens qui vous informent là-bas au CED ou c'est comment, où les informations sont finies parce que qu'elles viennent à vos pages et me disent, il n'y a plus rien de bon. Hein? Quelqu'un dit que Rémi Ngononbon c'est ton camarade. C'est qui? C'est de même pas. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Moi, voici qui montre sa part. Ngononbon. Qui montre sa part au Cameroun. On voit. C'est ton camarade. Qui montre sa part au Cameroun. Comme vous voyez. Je suis bien positionnée. Il y a un de votre. Qui montre sa part. Je vois les gens, c'est ton égal, c'est ton... Il est qui? Un colpoteur. Quand on parle des journalistes politiques en Afrique. Je n'ai jamais entendu parler de Ngononbon. Bon. Je vais vous citer les journalistes politiques. J'ai un niveau Béaba, comme vous dites. Je suis une unité, j'en sais. Mais je vais vous dire, les journalistes politiques au Cameroun, vous avez compris, qu'on connaît. Il y a Alain Fouca. Écrivez Alain Fouca. Bande de Vaurien, Ngononbon. Il est un papa congosa. Il fait dans le racontage. Il fait dans les ragots. Il fait dans le... Tu vous connaissez quand Mami Makala, les femmes qui font les beignets là, avec la bouille, les gens viennent manger, ils bavardent, ils font le congosa. C'est dans ça que Ngononbon fait. Il y a Alain Fouca, qui est un journaliste politique. Hein? Il y a Kémi Seba, un activiste politique. Il y a Franke Niamsi, qu'on connaît, dans la scène camerounaise. Comme analyste politique et intellectuel camerounais. Hein? Il y a la femme si. Si c'est Kiki Yeb là. Yeb. Où c'est qui Yeb? La femme, on l'appelle qui même comme ça. J'aime aussi sur eux tous ces trucs là. Où c'est Yeb? Où c'est Nathalie? Où c'est Nathalie Yeb? Où c'est qui? Voilà aussi les activistes politiques. Je peux encore ajouter à la rigueur. Kalis Biala. C'est vrai qu'elle fait un peu de la politique maintenant. À base, elle n'était pas politicienne. Je peux encore. Voilà au moins ce qu'on connaît. Sur la scène camerounaise qui parle de la politique. Ngononbon ne fait pas partie. Ngononbon ne fait pas partie. Reste dans ton couloir. On te connaît que tu es quelqu'un qui aiment parler du football. Tu sais comment? Il n'y a pas l'argent dans le football. Parler du football. Parler du football. C'est là où on t'a connu. Tu étais comme Jean Lamberna. Tu étais quelqu'un comme Jean Lamberna qui parlait du football dans les plateaux de télévision. Quand on intervive même j'ai vu le reportage de Kinox quand on intervive les gens dans le reportage de Kinox les blanches disaient que quoi? Que non tu es un bon analyste sportif. Ils ne parlent même pas de la politique. Les blanches qui sont là où sont tes collègues ils ne parlent que du sport se référant à toi. Aujourd'hui tu nous dis que tu es journaliste. Les blanches n'ont même pas dit dans le reportage que tu es journaliste. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Tu es un animateur sportif. Rentrez encore écouter le reportage de Kinox. Les blanches n'ont pas dit que Ngonombo est journaliste. Tu es un animateur sportif. Menteur. il vient jusqu'à il voit les gens tu es son égal tu es son égal qui l'est qui? C'est mon père qui peut m'accoucher. Ngonombo qui peut m'accoucher. Pourquoi vous dites qu'il ne doit pas lui parler? Que non si c'est l'égal de ton père si c'est ton père Ngonombo qui peut m'accoucher. Est-ce Ngonombo qui peut m'accoucher? Hein? Il peut m'accoucher? C'est un animateur et non un journaliste. On va lui parler. Parce que tout ce désordre s'il était payé pour ça. Et quoi qu'il va manger l'argent comme ça là on va lui laisser manger ça. On va entrer dans sa gauche retirer l'argent qu'il a mangé sur le sang de Martinez Ogo. Ngonombo a mangé l'argent sur le sang de Martinez Ogo. Il a mangé les millions de francs. Les millions de francs sur le sang de Martinez Ogo. Et le sang de Martinez Ogo va te tourmenter jusqu'à ton dernier jour. Dès que Martinez Ogo est tombé tu es devenu son ami tu parles avec Martinez Ogo. Montre-nous les captures d'écran de vos dernières conversations pour voir la dernière fois que tu as proposé avec Martinez Ogo. Arrêtez d'utiliser les morts pour vous faire de l'argent. Bande de sorciers. Arrêtez d'utiliser les morts pour vous faire de l'argent. Ngonombo sonne une capture d'écran de ta dernière conversation avec Martinez Ogo. On va voir la dernière fois que tu as proposé avec Martinez Ogo. Tu m'as dit à Ekinos que tu étais proche de Martinez Ogo. Quand tu as voulu fuir le Cameroun Martinez Ogo était le soeur qui connaissait là où tu étais. Mais bien sûr parce qu'à l'époque où tu travaillais soit dans la même radio. Ça fait 20 ans que tu es parti Ngonombo de Mbeng. Tu es parti de l'Afrique. Entre Martinez Ogo et toi ça avait clashé. Ça avait clashé. Tu n'étais plus dans le même couloir parce que c'est une histoire de couloir. Martinez Ogo avait son couloir là où il mangeait. Toi aussi tu avais ton couloir là où il mangeait. Les gens que Martinez Ogo supportait ce n'étaient pas les mêmes gens que tu supportais. Ça clashait entre vous. Depuis des décennies tu ne parlais plus. Vous étiez en froid. Prouveau Camerounais que tu étais encore en collaboration avec Martinez Ogo. Quand tu es ami avec quelqu'un vous avez même les chats sur WhatsApp que bonjour Montez-nous même le bonjour. On veut voir la dernière fois que tu as parlé avec Martinez Ogo. N'est-ce que non bon ? Viens monter au Camerounais la dernière fois que tu as parlé avec Martinez Ogo. Pourquoi vous manipulez les Camerounais comme ça ? Tu as fait ça avec la base. Tu as manipulé. Tu as fait ça avec la base. Quand tu voyais que Franck Niamsi prenait de l'ampleur parce que tu es là tu es un gros jaloux un aigri de première catégorie quand tu vois que tu es prêt à tout pour mobiliser la scène politique camerounaise. Tu es prêt à tout tu veux que tous les dossiers passent seulement que par toi. C'est la guerre que tu avais avec Boris Bethoel avec les humains où tu es toute ta bande. Parce que tu veux être le moteur principal quand tu vois quelqu'un d'autre un peu sol à la tête ça te nerve il faut que tu fasses tout pour le dessin. C'est ce que tu as fait avec Franck Niamsi mais il t'a montré qu'il était garçon. Franck Niamsi t'a fait ça sans Vaseline tu n'avais plus de vue Ngonobo personne ne venait plus dans ta page tu étais déjà aux oubliettes tu ressors la tête avec l'histoire de Martinez Ogo c'est l'histoire de Martinez Ogo qui vient te redonner la visibilité Ngonobo et tu as saisi cette occasion pour sortir la tête de l'eau mais on attend après Martinez Ogo qui va encore venir dans ta page on va voir maintenant tu fais le buzz tu fais le buzz actuellement non ? avec Martinez Ogo après Martinez Ogo tu vas encore au fricot au Cameroun parce que moi je connais les Camerounais ils partent là où ils font le buzz moi même quand j'ai tapé le buzz les gens venaient non ? je peux taper encore un buzz je sors un buzz là que je dis que je tape un buzz les gens les gens viennent mais quand le buzz est fini après l'histoire de Martinez Ogo Ngonobo tu vas encore faire quoi ? tu vas chercher notre buzz tu vas tuer notre personne non ? Ngonobo hein ? ou tu vas sortir notre liste pour citer les noms des gens dans tes choses Ngonobo je sais que tu es un spécialiste de la Prado Noire tu es un abonné de la Prado Noire et tu connais la Prado Noire qui a tué Martinez Ogo on doit t'interpeller tu ne peux pas rester tranquille comme ça on ne t'interpelle pas après toutes les révélations que tu as fait là Ngonobo hein ? tu crois que c'est quoi ? tu crois que c'est la guerre de quoi ? tu crois que c'est quoi ? que c'est quoi ? tu crois que c'est pour la souffrance des Camerounais vous êtes vraiment bête ici dehors donc vous croyez que tout le travail que Ngonobo fait là c'est pour vos beaux yeux vous croyez que tout le travail qu'il fait n'est pas payé ? il a été payé tout a été bien ficelé organisé pour descendre une personne on peut l'accuser de tout on peut l'accuser de tout il n'est peut-être pas sain mais laissez la justice faire son travail c'est pas parce que quelqu'un va accuser quelqu'un ne rage vous allez une fois chier coller sur lui laissez la justice faire son travail si c'est lui il va payer si c'est quelqu'un d'autre que la personne paye et vous les journalistes arrêtez de mettre vos mains dans les paniers à crabe vous avez compris avec quoi ? parce qu'on ne veut plus revivre les trucs de Martinez vous partez vous partez plonger vos mains dans les paniers à crabe et quand ça vous brûle vous mobilisez tout le Cameroun quand ça vous brûle vous mobilisez tout le Cameroun arrêtez d'aller mettre les mains dans les paniers à crabe quand tu mets les mains dans les paniers à crabe ça te mord vraiment de grâce parce que quand vous mangez vous mangez seul nous ne sommes pas là pour manger avec vous nous on souffre avec nos familles dans les maisons vous mangez vous jouissez bien avec vos familles quand ça cuit il faut que le monde entier se lève arrêtez de jouer avec le feu arrêtez de jouer avec le feu vous les journalistes Cameroun la mendicité la pauvreté va faire vous allez vous retrouver là où il ne fallait pas parce que c'est votre propre quand vous payez vous faites le sale boulot oui quand vous payez vous faites les louanges de la personne le jour que la personne ne vous paye pas si un autre vous paye plus que celui-là qui va le saboter vous partez saboter même les journaux vous voyez comment les presse au Cameroun ils font dans le sabotage ils font dans le sabotage quand tu es pour eux ils chantent tes louanges tu ne les donnes pas ils écrivent sur toi tous les jours pour te saboter te saboter te saboter te saboter te saboter te saboter jusqu'à te le travail ici au Cameroun moi-même là avant même qu'ils viennent au Cameroun il y a les journalistes qui vont contacter depuis les Etats-Unis si je venais ici au Cameroun et que j'étais le style que je partais avec eux c'est que je suis dans les plateaux de télé c'est que je les pays écrivent mon nom dans les journaux je parle j'ai les preuves j'ai les preuves et il y a les activistes politiques qui savent avec preuves parce qu'ils sont parce que pas eux pour m'avoir avec preuves avec preuves mais je n'entre pas dans ça comme ça parce que c'est un panier à crape c'est bon aujourd'hui demain ça t'écale au cou moi j'étais au Cameroun pour venir me mettre là c'est que je marche dans les plateaux de télé pour aller dire que la politique a fait que la politique maman elle connait quoi de la politique pour aller m'asseoir sur les plateaux de télé et commencer à parler ils ont voulu ça et c'est vrai ce que je dis ils ont voulu ça les gens payent pour aller s'asseoir là et bavarder et si moi j'ai le temps là je suis venu faire mes affaires au Cameroun mais malheureusement ma maman est morte est-ce que je suis venu pour ça je ne suis pas venu pour ça moi j'avais mon projet de 1000 Camerounais pour rencontrer le président de la république j'ai lancé un mouvement que beaucoup de gens ont adhéré à ce mouvement beaucoup de gens mais parmi les gens qui ont adhéré il y avait les gens comme les Ngonombong dedans avec du recul quand je me suis assise j'ai regardé j'ai regardé j'ai vu le contour j'ai vu que non beaucoup qui ont adhéré à ça c'est parce qu'ils se disaient que ça pouvait aller loin et que là on devait tomber on devait se partager de l'argent alors qu'au départ ce n'était pas ça au départ j'ai lancé ce concept là ce n'était pas ça c'était un truc que je disais que non les Camerouns pouvaient rencontrer le président pour parler aux Camerouns comme un père peut parler comme les enfants pouvaient parler à leur papa mais les gens ont vu que l'argent que non il y a d'autres mouvements qui sont partis comme ça ils ont eu tel million ils ont eu tel million est-ce que c'était ça ce que j'avais prévu ce que j'avais prévu c'est que les Camerouns pouvaient rencontrer le président pour expliquer les problèmes qu'ils rencontrent et les raisons pour lesquelles la diaspora est en transe contre lui c'était ça ma pensée avant que je ne lance ce mouvement quand j'ai vu que les gens qui m'entouraient ce n'était pas ce n'était pas par rapport à ce que moi j'avais pensé je me suis retiré je me suis retiré purement et simplement oui parce que je ne veux pas manger un argent que ça va me caler au cou de main je n'ai pas faim jusqu'à ce que je meure je ne peux pas manquer mon sac de riz que je vais manger oui tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire je ne rêve je ne peux pas être milliardaire mais au petit niveau que Dieu m'a donné je me contente de ça oui si un dossier n'est pas propre je retire mes pieds je retire mes pieds purement et simplement oui beaucoup ont dit que d'occasion oh pourquoi tu as abandonné le mouvement pourquoi 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 voyez les vraies raisons que je vous donne aujourd'hui je n'ai jamais parlé voyez les vraies raisons parce que j'ai compris que je n'étais pas entouré des gens sérieux oui je n'étais pas entouré je ne voulais pas me retrouver dans une histoire comme les patriotes ou les gars de la base non je voulais quelque chose de différent je voulais des gens sincères qui avaient vraiment envie de rencontrer le président et de lui parler comme les enfants pouvaient parler à un papa oui mais quand j'ai vu que ce n'était pas ça et j'ai essayé de tendre mes mains jusqu'au Cameroun on m'a dit le père est fatigué si c'était avant oui on pouvait soutenir ton projet jusqu'à tu le rencontres on m'a dit ça mais aujourd'hui il est fatigué il ne reçoit plus comme ça et j'ai compris j'ai compris on m'a dit que si c'était avant oui si tu étais venu avec ce concept là 10 ans en avant oui c'est qu'on allait porter ce concept là parce que c'est un bon concept on allait faire jusqu'à tu allais le rencontrer mais maintenant là ce n'est pas possible j'ai compris j'ai compris et j'ai laissé j'ai laissé donc ceux qui prennent la mort des gens ceux qui prennent la mort des gens pour venir dire que vous avez assez fait l'argent et j'ai lancé un défi en Gonomo Gonomo Tchadiketchega son prononce le nom de Boris Betton Maman Boris Betton qui va te verser de haut avec les preuves les décharges Boris Betton quand il parle il fait Mgonobon si tu es un homme qui a les couilles n'est pas juste que tu es un kinkong que tu prononces le nom des gens fais un poste si tu prononces le nom de Boris Betton à l'heure si il y a Boris Betton jusqu'à demain soutien total Boris Betton Mgonobon si tu es un homme qui a les couilles c'est trop facile pour toi pour prononcer le nom des gens prononce le nom de Boris Betton et finis avec toi je sais qu'il a les dossiers sur toi parce que vous avez les mêmes gens qui te perdent c'est les mêmes gens qui le perdent oui et je suis sûr que quand il t'attaque comme ça on a à balancer tout tes virements tout 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 on a à tout balancer à Boris Betton prononce le nom de Boris Betton il va t'écraser comme il t'écraser les arachis Mgonobon tu n'es rien Boris Betton t'a lancé un défi tu es incapable de reléver le défi Mgonobon hein Mgonobon Boris Betton t'a lancé un défi relève le défi prononce son nom Atchini Zamayop prononce le nom là que Boris Betton tu as pris l'argent tu vas apprécier il va sortir tout l'argent que tu as pris tu as signé là où tu as imagé tout parce qu'il y a ça dehors Mgonobon Mgonobon il y a ça dehors moi même qui étais aux Etats-Unis j'avais les dossiers comme à vous vous avez vu j'ai sorti beaucoup de dossiers ici sur Facebook parce qu'il était aux Etats-Unis si j'étais aux Etats-Unis moi même j'allais fouiller pour avoir tes dossiers j'allais fouiller pour avoir tes dossiers Mgonobon tu crois que tu es trop caché tu n'es pas caché tu n'es pas caché Mgonobon même si j'ai une personne connectée Mgonobon je ne vais pas aller après là le live là-bas il y a au moins 6000 vues 6000 personnes qui ont compris que Mgonobon tu es malhonnête tu es malhonnête tu as organisé pour livrer M. Jean-Pierre Amougou à la verdure populaire tu as été payé pour ça sorcier de Mgonobon tu as été payé on peut l'accuser de tout mais ne fais pas ton sale pour qu'on vienne mettre sur lui pour aller laisser la justice faire son travail si c'est lui il va répondre de ses actes oui je dis ça allez maintenant m'insuter comme vous voulez parce que vous êtes sur Facebook vous voulez que tout le monde pense comme vous personne ne va penser c'est comme vous hein hein vous allez commencer à m'attaquer que ta main ta main encore à la morgue pour m'empêcher de parler ta main encore à la morgue va l'avoir pleuré ta main va l'avoir pleuré ta main c'est comme j'ai parlé pour ne pas pleuré ma main la levée du corps de ma main c'est la semaine prochaine est-ce que je suis comme vous alors que vous faites l'eau sale vous attendez qu'on vous donne l'argent hein je ne suis pas comme vous vous faites l'eau sale je n'ai plus de respect pour toi Ngonombo tu as pris l'amour de quelqu'un pour te faire les millions tu as fait rien que les vues que tu as fait tu as fait beaucoup d'argent tu as fait l'argent à Facebook avec la monétisation tu as fait l'argent à Youtube et on t'a payé au niveau du Cameroun Ngonombo tu as fait les millions cette fois-ci Ngonombo laisse il y a les vrais aux Etats-Unis achète les vrais Ngan achète les vrais Ngan trouve-toi un dermatologue qui te fait un Ngan professionnel parce que tu as eu ça c'est ton plus gros business la mort de Martinez c'est ton plus gros business que tu n'as jamais eu dans la vie la mort de Martinez tu as fait de l'argent sur ça Ngonombo 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 je t'ai appelé combien de fois tu es un sorcier mais tu vas payer pour avoir utilisé le sang de quelqu'un sans vergogne pour te faire de l'argent ou est yann ou est yann en Ngonombo même la force de la nature va te faire payer tu as utilisé la mort de Martinez Zogo avant Martinez Zogo tu étais aux oubliettes qui te connaissaient encore qui parlaient encore de toi tu faisais l'argent tu n'avais même plus 500 vifs parce que Nhamsi avait fini avec toi on ne vous on ne vous endort pas on ne vous endort pas mais on retabille la vérité on est en train de dire qu'il a utilisé la mort de Martinez Zogo pour se faire de l'argent vous allez accepter ou vous allez refuser c'est ça qui est la vérité il s'est fait beaucoup d'argent derrière la mort de Martinez Zogo beaucoup d'argent Ngonombora fait beaucoup d'argent sur le sang de Martinez Zogo oui on ne peut pas les laisser nous qui avons les yeux bien éveillés bien clairs nous même que nous sommes les îles étrées de la toile comme vous dites là oui nous sommes les îles étrées de la toile on ne refuse pas mais nous sommes bien éveillés et nos yeux sont bien ouverts comme ça bien ouverts on est là on observe oui la justice ne va pas marcher parce que la population camerounaise on les a obligés de prendre une tendance non 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 ils vont faire le travail c'est pourquoi vous voyez on l'envoie si la demande il n'est plus là-bas il est ici après la demande on dit que non en qu'est supplémentaire rentrer qu'on écoute d'abord encore telle personne après ce n'est plus ça on renvoie encore c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne va pas et les camerouna ont les yeux bien ouverts comme ça les camerouna ont les yeux bien ouverts moi même je veux connaître la vérité oui tu veux connaître qui est derrière ça si je passe sur la base des enquêtes criminelles ici aux Etats-Unis il y a une chaîne là qui montre rien que les enquêtes criminelles aux Etats-Unis il y a les gens qui commandent et qui tuent ils créent les pistes sur une autre personne mais à la fin de l'enquête la piste qu'ils ont montré que c'était telle personne on se rend compte que c'est plutôt quelqu'un d'autre vous ne suivez pas souvent les enquêtes criminelles si vous suivez les enquêtes criminelles vous pouvez comprendre le schéma de l'histoire de Martinez si vous suivez les enquêtes criminelles vous pouvez comprendre le schéma de la mort de l'autre vous dites quoi même oui maman oui même en live oui même en live je ne serai pas gratuit maman nous tous on n'est que des dents mais qu'il ne qu'il ne fasse pas comme s'il est sain il n'est jamais sain c'est le plus gros trou de cul que l'activisme politique n'ait jamais eu Ngonombo il est dangereux c'est un homme très dangereux il a joué à ça en 2018 avec la politique camerounaise Ngonombo que vous voyez là ce gars est dangereux ce gars est de la pire des espèces Ngonombo je ne le laisse pas oui je ne le laisse pas j'ai beaucoup de mes gens qui supportent Ngonombo mais la vérité va être dite c'est pas parce que supporté Ngonombo qui est venu marcher comme le mouton je ne suis pas mouton je ne suis pas je prends mes positions personnelles je ne suis pas venu sur la toile pour être le mouton je ne suis pas un mouton Anna Wama quand vous me voyez moi j'ai l'air d'un mouton moi je peux être un mouton hein moi je peux être un mouton Anna Wama moi je peux être un mouton quand vous me voyez je peux être un mouton non 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 c'est les petites filles qui sont les moutons moi je ne suis pas un mouton quand je prends une position je m'attaque à quelqu'un c'est par rapport à quelque chose que la personne a fait que je juge que non c'est dangereux je fais les sorties pas parce que peut-être la personne a un gare avec quelqu'un non j'ai commencé à m'attaquer à Ngonombo quand elle a sorti sa liste et cité les noms des gens vous croyez que depuis je ne savais pas le jeu qui jouait je savais le jeu qui jouait mais aller jusque là citer les noms des enfants des gens dans ces bêtises ça c'est trop grave c'est là où j'ai fait la première sortie je ne voulais même pas parler de ça parce que bon j'étais sur le deuil de ma maman mais après j'ai vu que ça c'est très grave tu jettes les enfants des gens à la verdure populaire alors que toi tu manges à coups de millions tu viens citer les noms des gens qui ont pu les miettes et même comme c'était faux tu citer les enfants des gens juste pour faire ton buzz parce que tu veux 20 000 personnes connectées tu as fait ton argent et jeter les enfants des gens à la verdure populaire je vois les pages maintenant qui ont regroupé le visage de tous ces gens là mettre dans les trucs des gens qui ont pris la haine du sang mettre le visage des enfants des gens dedans et vous voulez qu'on le laisse on le laisse qu'il est qui on le laisse qu'il est qui et ce qu'il est en train de détruire ce n'est pas les enfants des gens dont il est plus humain que ce qu'il est en train de détruire ou alors il est très important pardon la drogue que vous a donné moi je ne prends pas la drogue fumez votre drogue là mais moi qui suis encore lucide je vais dire la vérité je vais dire la vérité il n'y a qu'à envoyer la Prado oui je vais dire la vérité il n'y a qu'à envoyer la Prado ma maman je m'a pris grande print c'était que ma maman mentait il n'y a qu'à envoyer la Prado la Prado vous avez compris j'ai encore quoi gagner ou à perdre mes enfants sont aux Etats-Unis il n'y a qu'à envoyer la Prado c'est quoi c'est quoi vous jetez tout le monde dans la verdure populaire il n'y a quoi et quelqu'un un homme d'affil a fait ce show vous ramassez toute sa famille vous versez sur la toile vous insutez vous ramassez ces femmes vous versez sur la toile vous insutez vous ramassez ces enfants vous versez sur la toile les enfants sont responsables du crime du père la femme est responsable du crime du père mais les petits filles frustrés qui sont jalouses de Melissa elles aimeraient que les enfants vous ramassez elles viennent aujourd'hui parler et insulter l'enfant de Jean l'enfant de quelqu'un des petites filles qui n'ont même les sales choses qui n'ont jamais même dit que viens on reste vous n'avez jamais eu même dit qu'on reste vous n'avez jamais eu elle dit qu'il m'a payé je n'ai rien à foutre vous avez compris elle dit qu'il m'a payé je n'ai rien à foutre mais je parle au fond de ma pensée c'est